Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour réaliser des sauts de pages ou des sauts de sections dans un document Word. Ça va vous permettre de partager votre document en plusieurs parties qui peuvent être indépendantes les unes des autres. J'ai choisi comme document un cours, ici, qui comprend bien sûr plusieurs chapitres, plusieurs paragraphes. Nous avons dans la partie gauche de l'écran l'affichage du contenu du document. C'est le volet de navigation et nous voyons que nous avons bien sûr plusieurs chapitres, plusieurs paragraphes, donc chapitre 1, chapitre 2, etc. Ce que je vais souhaiter faire ici, c'est de partager mon document par rapport au chapitre. Donc déjà, on va faire une partie pour le chapitre 1, une autre pour le chapitre 2. Ces parties seront indépendantes. Donc vous allez d'abord vérifier qu'il n'y a qu'une seule partie. Donc pour ce faire, je me place en bas d'une page ou alors en haut d'une page. Je double clique et là, vous voyez, il y a cet outil qui s'affiche, outils en tête et pieds de page. Eh bien, nous avons visiblement une seule partie, une seule section. Sinon, on aura un affichage qui serait proposé. Donc là, je ferme cet outil, voilà. Et je viens dans l'onglet mise en page et dans la partie gauche, ici, nous avons plusieurs informations et nous avons notamment saut de page. Je clique. Pour ma part, je vais choisir cette information ici, saut de section à la page suivante. Voilà. Je vais vérifier en cliquant toujours en bas ou alors dans l'entête de ma page. Et maintenant, vous voyez que les informations sont différentes. J'ai écrit ici, je suis dans le chapitre 1, pieds de page de la section 1. Et à la page suivante, il s'agit de l'entête de la section 2. Donc maintenant, mon document n'est plus uniforme. Il comprend deux sections. Attention, pour le moment, ces deux sections sont reliées l'une avec l'autre. Voyez, c'est écrit ici, section 2, elle est identique au précédent. Donc si vous souhaitez qu'elle soit indépendante, vous allez cliquer sur l'entête au niveau de la section 2. Là, pour le moment, vous avez identique. Vous allez venir dans l'outil en tête et pieds de page et vous avez une information qui est, pour le moment, en surbrillance. C'est indiqué lié au précédent. Donc là, je vais cliquer et vous voyez que maintenant, nous n'avons plus l'information identique. Ça veut dire que les sections sont indépendantes. Je vais me placer en bas de page, en pieds de page et je vais faire la même chose. Donc pour le moment, le pied de page est identique à la section 1. Je clique, voilà, pour éliminer la relation entre les deux. Et maintenant, mes sections sont indépendantes l'une de l'autre. On va vérifier ça, par exemple, en insérant un en-tête. Donc vous pouvez écrire évidemment directement dans la zone qui est présente. Vous pouvez venir à gauche ici de l'outil en-tête et choisir une mise en page différente. C'est ce que je vais faire. Par exemple, celle-ci. Titre du document. Donc je rentre les informations. C'est un cours. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a l'entête qui est visible au niveau de la section 2, donc dans le chapitre 2. Voilà, il est présent sur toutes les pages. Et si je me place dans la section 1, il n'y a pas d'entête. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais. Mes deux sections sont indépendantes. On peut faire une autre modification pour bien comprendre. Je me replace ici toujours dans la section 2 et je vais, par exemple, modifier la mise en page. Je viens dans mise en page, orientation et je vais choisir paysage. Et encore une fois, on voit que c'est bien indépendant puisque tout ce qui concerne la section 1, le chapitre 1, est au format portrait. Et tout ce qui concerne le chapitre 2, est au format paysage. Donc j'espère que vous avez compris comment faire pour séparer un document en plusieurs parties. C'est quelque chose qu'on utilise évidemment beaucoup pour les cours, les mémoires, etc. Et ça permet donc de rendre indépendant les différents chapitres. Vous pouvez donc personnaliser les entêtes, personnaliser les pieds de page. Et donc, c'est quelque chose qui est très utile. Merci. 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 Merci.